Toujours en Europe, les voyageurs entre le Danemark et la Suède voient leur arrivée retarder en raison de contrôle d'identité pour la première fois depuis un demi-siècle. Les nouveaux contrôles ont causé des retards jusqu'à 50 minutes pour les trains et les bus traversant les 8 km du pont Horesand, le plus long pont d'Europe combinant route et rail. La Suède et le Danemark, cette région, étaient une seule et maintenant elle est séparée par des contrôles aux frontières. Alors ouais, je suis vraiment déçu. Les bons jours, quand tout va bien, c'est seulement 100% de temps de voyage en plus, jusqu'à 60 minutes. Mais si les choses tournent mal, ça peut prendre encore plus de temps. Des passagers m'ont écrit que c'était un nouveau mur de Berlin. Ce n'est pas très bon pour la région, tout ça. Les contrôles aux frontières sont de plus en plus stricts, mais ne concernent pas les voitures de particuliers. La Suède a accepté plus de 160 000 réfugiés en 2015. Le gouvernement suédois a décidé d'imposer des contrôles plus stricts, encore particulièrement sur le pont Horsund, pour ceux qui demandent l'asile en Suède. Pendant ce temps, près de 15 000 personnes traversent la frontière tous les jours. Et l'on craint que l'activité économique dans la région de Schkane et à Copenhague n'en soit affectée.